Mon métier c'est d'accompagner des auteurs et des compositeurs vers la création et l'exploitation de leurs œuvres pour réussir à leur faire vivre de leurs droits d'auteur. Je les accompagne sur la stratégie, sur la mise en relation et puis sur la concrétisation de toutes leurs envies. J'arrivais à ce métier par la création. En fait j'étais dans un groupe de hip-hop à la fin des années 90 qui m'a lancé dans un parcours initiatique à devoir remplir tous les besoins du groupe. Je suis allé faire une formation de technicien son, puis besoin de passer en radio, donc animé en radio, besoin de jouer en spectacle, donc organiser des spectacles puis créer des festivals. Et puis à la fin de cette histoire dans le hip-hop, je suis arrivé dans un des derniers métiers que je n'avais pas fait, l'édition musicale. Ça a été de l'expérience de terrain. En fait j'ai eu la chance d'être dans des sociétés qui avaient assez peu de personnel et qui gérait énormément de volumes d'affaires et de diversité d'affaires, donc j'ai appris sur le terrain. J'ai monté une SAS il y a deux ans, donc j'ai profité du chômage jusqu'à il y a quelques semaines. Sur l'année à venir en fait je continue le développement de ma société, donc je vis sur le compte courant et les dettes qu'a la société envers moi. Et puis l'idée c'est de devenir président salarié de ma boîte dans un an environ. L'édition en fait c'est construire une maison petit à petit, donc c'est semer des graines, leur laisser le temps de pousser. Donc la première année en fait le chiffre d'affaires devait être autour d'une quinzaine de milliers d'euros. Au bout de la deuxième année on arrive à un chiffre d'affaires qui a triplé quasiment par rapport à la première année. Et bon après pour réussir à se dégager un salaire là-dessus, il faudra à minima doubler l'année prochaine encore. C'est une économie qui est totalement privée dans le sens où elle est partie des micro investissements que je pouvais consentir au début. Ça dure 7 jours, ça doit durer à peu près 18 heures par jour. En gros je me lève à 5 heures du matin, je traite mes mails qui sont assez nombreux. Puis je passe quelques coups de fil en fait pour gérer les affaires courantes, puis je pars en rendez-vous. Et je reviens dans l'après-midi, je reprends mes dossiers et je rebosse le soir encore sur mes dossiers. En gros j'essaye de passer un jour sur l'admin, un jour sur le tracking, un jour sur l'artistique, un jour sur la promotion, un jour sur l'export. J'essaye en fait de me mettre une vraie organisation qui me permet de faire un peu de tout toutes les semaines. L'avantage principal c'est l'humain, en fait c'est qu'on travaille avec des créateurs. Le but de ça c'est d'arriver à leur faire trouver leur essence et donc à les sublimer artistiquement. Et puis après les mettre sur des chemins d'exploitation commerciale. Donc la satisfaction c'est aussi de récolter. C'est la plus grande richesse, moi en fait je serai content le jour où certains de mes auteurs vivront grâce à moi. Ce qui est difficile c'est ce qui est passionnant en fait, c'est le champ des possibles qui est infini. C'est un travail de recherche, de répertorier les choses et d'aller actionner des idées qui sont à la fois passionnants et à la fois fatigants parce que tu es face à l'immensité du monde. Déjà d'être passionné, ça ne peut fonctionner que si on a un vrai chef de projet avec le créateur qu'on accompagne. Donc il faut prendre soin de ces créateurs, voilà c'est ça le premier conseil que je donnerais. Alors déjà il faut qu'il soit curieux parce qu'il y a se former, il y a la théorie, il y a les formations et il n'y en a pas beaucoup sur l'édition musicale. On en propose notamment avec la chambre syndicale de l'édition musicale sur des sujets précis qui touchent à la fois l'édition et à la fois des sujets périphériques. Mais c'est surtout d'être curieux parce que tout change en fait très vite, que ce soit au niveau du digital, que ce soit au niveau de la transparence des droits, de comment on travaille sur l'international. C'est d'échanger beaucoup avec les gens qui sont dans le métier, avec les partenaires. La force de l'éditeur c'est d'être mobile, d'apprendre au fur et à mesure des évolutions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !